Dans une hutte, on a grandi, Depuis tout jeune, on prend des nions, L'acier tranchant, c'est notre vie, Et nos loisirs, c'est la baston. Yor le bourrin était un rustre, Il frappait fort et trop saoul. Salut c'est Riva, donc aujourd'hui, c'est pas réellement une revue, ni un vlog, Aujourd'hui on présente ça. 1000 messages pour la vape. Pour la petite histoire, pour ceux qui sont pas forcément au courant, encore que ça a fait pas mal de bruit, mais pour ceux qui sont pas au courant, un jour en fait, sur le blog de Marisol Touraine, qui présentait son projet de santé, on a voulu lui laisser des messages. Beaucoup de vapoteurs, plus de 1000, ont laissé des messages sur le blog de Marisol Touraine pour témoigner de leur arrêt de la cigarette, ou de leur diminution, leur comportement vis-à-vis du tabac combustible grâce à la vape. Et Vapiu a décidé de transformer tous ses commentaires, c'est lui qui avait fait l'appel pour les 1000 messages, à transformer tous les commentaires en un joli bouquin que je vais mettre dans ma bibliothèque pour le ressortir le jour où quelqu'un me demandera comment ça se fait que la cigarette électronique est devenue silueux. Après la TPD, on pourra toujours lire ça pour se rappeler, c'est une façon de se rappeler, de laisser dans l'histoire une trace de notre combat, de laisser une trace de ce qu'on a voulu essayer de faire, ce qu'on a raté, ce qu'on a réussi, etc. Voilà. Donc c'est un très joli bouquin qui fait quand même pas loin de 300 pages que je vais lire tranquillement. Voilà. Donc je l'ai reçu ce matin. Donc je vous fais la revue quasiment directement. Ça me fait plaisir de présenter ça. Ça fait un moment que je l'attendais. Le voilà. Je l'ai commandé dès que j'ai pu. Donc je l'ai gardé exprès un tout petit peu de sous juste pour ça. Donc au dos, je vous mettrai à la limite dans le descriptif l'endroit où vous pouvez l'acheter ou le télécharger gratuitement pour avoir l'intégralité du bouquin sans débourser un centime. Moi, je voulais la version papier dans la bibliothèque. La version électronique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il sera probablement déposé à la Bibliothèque de France. Un petit témoignage, manière de bien saisir l'ampleur de la chose et que les générations futures sachent exactement ce qui s'est passé. Donc en couverture, on voit 1000 messages pour la vape. Recueil des témoignages de plus de 1000 Français sur le blog de Marisol Touraine entre le 24 novembre et le 4 décembre 2015. Plus préface. Donc effectivement, quand on ouvre le livre, on voit pour l'histoire, Voilà, un petit résumé de pourquoi ils ont fait ça. On voit le contexte, les initiatives citoyennes, donc avec le nom de tous ceux qui ont participé à la cagnotte citoyenne. Il y en a quand même beaucoup. Les gens à qui ils l'ont envoyé, les remerciements, les préfaces, donc de pas mal de tout-lits, etc., d'addictologues, je ne vais pas tout vous lire, c'est ridicule. Voilà. Si vous voulez le lire, c'est facile, téléchargez-le. Donc recueil des témoignages de 1000 Français. La petite image que j'aime bien. Et derrière, on enchaîne donc sur les 1000 témoignages, dont le premier est bien évidemment celui de Sébastien Béziot. Le mien, parce que j'en avais laissé un, est à la page 88, donc je vais vous faire participer, profiter entre guillemets, de ce que j'ai écrit. Je vais vous le lire parce que j'en suis fier. Je suis content d'avoir participé à ça. Donc, je vais vous lire le mien qui se trouve à la page 88. Oui, je n'ai pas mis de marque-page. Ça va. Et c'est le numéro 345, signé de mon vrai nom et de mon pseudo. Donc, Rivalda. Madame la Ministre, j'ai fumé 60 cigarettes par jour durant presque 20 ans. J'ai tenté de très, trop nombreuses reprises d'arrêter de me suicider à petit feu sans aucun succès. Je n'en pouvais plus d'échouer. J'ai essayé tous les traitements pour tenter d'arrêter sans aucun succès. Un jour, un peu par hasard, je tombe sur un vaporisateur personnel et je tente l'expérience un peu dubitatif. Me voilà avec mon vaporisateur personnel dans la poche, tenant compagnie à mon paquet de cigarettes. J'ai commencé par remplacer la deuxième cigarette par mon vaporisateur pendant plusieurs mois jusqu'à, sans m'en rendre compte, n'en fumer plus qu'une ou deux par jour. Je me suis mis à me passionner pour la vape. J'ai regardé des centaines de vidéos de vapoteurs, de professionnels de santé, de conférences et d'informations en tout genre ayant pour objet la vape. J'ai également lu énormément de papiers, d'études sur le vaporisateur personnel, qu'ils soient en faveur ou contre le vaporisateur personnel. J'en suis arrivé à la conclusion que cet outil est le plus intéressant de tous les outils à notre disposition dans le sevrage tabagique. Les vapoteurs sont, de mon avis. De très nombreux professionnels de santé et de scientifiques de renom sont aussi, de mon avis, en mettant en avant des preuves concrètes et ayant leur conclusion. J'entends énormément de polémiques dans les médias, chez nos dirigeants, dont vous faites partie, disant que sur tous les supports à votre disposition, que par principe de précaution, vous souhaitez limiter très grandement l'accès à cet outil et du même coup, enfreiner l'évolution. Vous êtes même allé jusqu'à vous servir de notre désir de sécurisation de ce dispositif et l'établissement de règles pour l'encadrer, pour dire que dans un de vos discours que c'était la volonté des vapoteurs eux-mêmes. Je trouve que vous déformez allègrement nos propos. Notre volonté était et sera toujours des lois et des normes nous apportant plus de sécurité et de transparence dans les produits que nous consommons. Nous ne vous avons jamais demandé de jeter une barre de fer dans la roue d'un vélo pour être sûr qu'il roule bien. Nous vous avons demandé d'encadrer les différentes parties du vélo pour s'assurer que le vélo roule bien, tout en lui laissant la liberté de rouler. J'ai du mal à envisager la possibilité que nos dirigeants censés nous protéger veuillent jeter un million d'ex-fumeurs au milieu des fumeurs pour les soumettre à nouveau au fumage passif car il est illusoire de penser que toutes les entreprises de France nous construisent et nous dédient des coins spécialement pour vaper. Ce qui a bien évidemment été enlevé dans la loi donc maintenant c'est même plus obligé. Ils peuvent juste nous laisser vaper au milieu des fumeurs et fumer la fumée des fumeurs qui fument autour de nous. Que du bonheur ! La loi Evin nous protège. Voilà, donc j'en étais là. J'ai du mal à envisager que nos dirigeants censés nous protéger veuillent bloquer un outil aussi provisantiel que le vaporisateur personnel dans le seul but de continuer à engranger de l'argent des futurs morts du tabac plutôt que de nous aider à sauver nos vies. J'ai du mal à envisager que nos dirigeants censés nous protéger fassent le jeu des lobbies du tabac en bloquant le seul outil depuis des dizaines d'années qui a un réel impact sur la vente de leur poison. J'ai du mal à envisager que nos dirigeants censés nous protéger aillent contre des idées qui prétendent dans le cadre du tabac car en bloquant le vaporisateur personnel comme vous voulez le faire vous faites tout pour augmenter les ventes de cigarettes combustibles. Il est temps que nos dirigeants prennent conscience que le vaporisateur personnel n'a absolument rien à voir avec la cigarette combustible. De nombreuses études dont l'eurobaromètre montrent sans ambiguïté que le vaporisateur personnel n'encourage pas les non-fumeurs à fumer ni même à vapoter mais vous ne semblez vous intéresser qu'aux études allant dans votre sens en allant excusez-moi du peu jusqu'à accuser les autorités anglaises pays d'Europe avec le plus le taux de fumeurs le plus bas d'être des vendus des lobbies du tabac. Je souhaite que nos dirigeants entendent notre appel à l'aide qu'ils comprennent que nous nous battons pas pour que les vapoteurs actuels puent mais aussi pour les fumeurs qui voudront rompre avec la cigarette dans l'avenir aidez-nous à sauver nos vies à sauver la vie de nos prochains un vapoteur qui voudrait continuer à vaper en paix et en sécurité. Voilà et c'est rempli de messages dans ce goût-là que je vais lire tranquillement je pense que je vais en lire 2-3 par jour histoire de et à l'arrière donc on trouve le résumé je vais vous le lire donc pour l'histoire le 1er décembre 2015 l'assemblée nationale a voté une loi de modernisation de notre système de santé comportant plusieurs mesures sur la cigarette électronique. A aucun moment les premiers concernés les vapoteurs ni même les scientifiques et les professionnels de santé au contact des fumeurs n'ont été consultés sérieusement par le gouvernement ou les parlementaires. Aucune étude n'a été réalisée malgré les données connues sur le nombre de personnes qui ont pu sortir du tabagisme grâce à ce dispositif. Ce recueil a pour but de laisser une trace dans l'histoire des témoignages de plus de 1000 citoyens français qui se sont adressés directement à la ministre de la Santé Marisol Touraine sur son blog au niveau du vote de la loi. Les générations futures disposeront ainsi d'une ressource inédite et incomparable pour jauger les responsabilités face à la première cause de mort évitable en 2015 en France. 1000 messages pour la vape France 2015. Alors merci à tous ceux qui ont participé. merci à Vapiu de l'avoir réalisé. Merci à tous ceux qui ont donné de l'argent pour ça. Merci à tous. Comme quoi quand on veut on peut. Certains ont de la suite dans les idées et ça voyez-vous je vais le garder très longtemps en sécurité dans ma bibliothèque en espérant que beaucoup fassent exactement la même chose. Je vais peut-être en acheter un ou deux de plus pour les oublier chez mon médecin sur la table là où il y a des trucs pour lire ça pourrait toujours faire plaisir et encourager des fumeurs à vapoter à condition qu'on ait encore du matériel pour le faire. Donc voilà je voulais présenter ça en vidéo je voulais remercier tous ceux qui ont participé à ça tous ceux qui ont bien voulu faire des préfaces qui ont laissé un message qui ont participé financièrement celui qui a tout organisé voilà merci merci énormément j'ai reçu le mien je suis content donc bonne vape à tous comme disait l'ami Vince vive la vape libre et faites en sorte qu'elle reste libre pour le faire et faites en sorte qu'elle reste libre et faites en sorte qu'elle reste libre et faites en sorte Sous-titrage FR ?